Salut les amis, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, c'est Star-Lord, Star-Lord du film Infinity War. Euh ouais, on en avait pas fini avec Infinity War, on pense en avoir terminé, et puis Hot Toys, sorti de nulle part, nous a sorti cette version de Star-Lord. Légèrement différente de la version Guardian des Galaxies Vol. 2, des subtilités. On va comparer ensemble par rapport à ce que je me souviens, parce que je viens de vendre ma figurine, donc justement des Guardian des Galaxies pour conserver celle-ci, juste histoire de rafraîchir un petit peu la figurine et d'avoir une nouveauté. Mais je pense que de vous à moi, si vous avez la Guardian des Galaxies Vol. 2, eh bien vous allez peut-être conserver plutôt cette version. Le visuel de la boîte, on est parti dessus, on a un super style dessiné de Star-Lord qui est juste magnifique. Les boîtes Infinity War comme les Endgame sont vraiment hyper jolies. Donc visuel de la boîte, on a Star-Lord avec le A des Avengers, qui est donc en noir et blanc. Le décroché avec Avengers Infinity War, Movie Masterpiece, c'est la MMS 539. Sur le côté, on revient avec la galaxie rouge, on a le gant de Thanos qui est représenté avec Star-Lord écrit. Sur l'arrière, les warnings habituels. L'autre côté, on revient avec le gun, justement le blaster de notre ami Star-Lord. Sur le dessus, on a Star-Lord et sur le dessous, Avengers Infinity War. La boîte s'ouvre sur un slip cover, les potos, hop, comme ceci, qui nous donne sur l'arrière le Cast & Crew qui a fait quoi sur la figurine. Et puis une boîte totalement noire sur laquelle on va retrouver la boîte vitrine avec le contenu de la figurine. Ce qui nous intéresse, c'est le contenu. On est parti tout de suite, ben, pour le contenu. Allez, je rechausse mes petits gants, les amis, puisque bon, à me sensibles abstenir, j'ai fait du custom. J'ai de la peinture bleue dans le creux de mes ongles. Donc, j'ai des doigts dégueulasses, j'arrive pas à les ravoir. Peinture acrylique, c'est juste une catastrophe. Donc, afin d'éviter les commentaires désobligeants sur l'état de mes doigts, on mettra des jolis gants. Allez, on ouvre ça. Je déteste les gants. Ça me tue le toucher de la figurine, les textures, les matières, je déteste ça. Mais bon, là, il est impossible. Ça fait trois jours que je me bats pour récupérer mes mains. Et j'arrive pas à les récupérer. Je n'arrive pas. J'ai beau essayer tout ce que je veux, je n'y arrive pas. Alors, si vous avez une technique, tiens, pour récupérer la peinture acrylique dans le creux des ongles ou autre, dites-le moi dans les commentaires, ça peut m'aider. On a donc un petit... Puis, vous voyez, pour enlever les plastiques avec des gants, je vous explique même pas la grosse galère que c'est. On a un petit diorama, un petit backdrop, hop, voilà, qui représente un portail, justement, de Doctor Strange, dans lequel, eh bien, notre ami Star-Lord vient se propulser et ressort de l'autre côté. Donc, magnifique, petit effet d'ouverture temporelle de Star-Lord. Ça, c'est fourni. Il y a un drôle de truc ici. Est-ce que ça vient peut-être à se clipser sur le socle ? Je ne sais pas. On verra bien. Alors, ensuite, on est parti à l'intérieur. Il y a, justement, deux effets magiques, eh bien, de Doctor Strange. Alors, j'ai peut-être dit Star-Lord avant, effets magiques de Star-Lord. Non, non, c'est effet magique de Doctor Strange. Je ne sais pas. Je ne sais plus ce que j'ai dit. Bon, si je me suis trompé, c'est effet magique de Doctor Strange. Voilà. On en a deux, ici, justement, dans lesquels on va mettre les pieds. Donc, les pieds, ça va venir se clipser dessus. Ça va donner, eh bien, l'effet voulu quand Doctor Strange lui place les effets magiques sous les pieds. Donc, ça, il y en a deux. On repart. On continue. Donc, une boîte beaucoup, beaucoup moins fournie que la Gardien des Galaxies Vol. 2. La Gardien des Galaxies Vol. 2, c'est pour moi la version ultime à avoir parce qu'il y avait vraiment plein de trucs. Le Blaster, la partie Jetpack, le Baby Groot. Il y avait énormément d'accessoires. Ici, c'est beaucoup, beaucoup plus limité puisqu'on est dans le film Infinity War où il n'y a pas énormément de choses. Il y a une partie, donc, ici, avec des éléments. On a des mains. Donc, une, deux, trois, quatre, sept mains au total. Sept mains, des PEX de remplacement. Donc, les mains toujours bien texturées pour tenir les blasters, les points fermés et des mains relaxées sur la figurine. On a après une bombe. Vous savez, la fameuse bombe qu'il pose sur Thanos et qui explose. Donc, la bombe détonateur est fournie avec. Bonne gestion avec des parties informatiques dessus. Donc, ça, nickel chrome. On a après... Ah oui, je me souviens. L'espèce de partie triangulaire qui se met au sol et qui lance l'aspect antigravité qui va retenir la main de Thanos sur le sol. Donc, on a cette petite effet qui est articulable. Hop ! Donc, ça va se placer au sol. Et puis, je suppose qu'on va pouvoir placer l'effet électrique qui vient tenir la main de notre ami Thanos. Donc, ça, c'est fourni aussi. Les deux blasters sont les mêmes que ceux qu'on avait dans les gadins de la Galaxy Vol. 2. Rien ne change. Toujours super bien designé. Super paint avec un effet usé violet sur le devant. Donc, ça, nickel chrome aussi. Ils sont au nombre de deux et permettront d'être attachés à la ceinture comme d'hab. Effet supplémentaire que l'on a dans cette version Infinity War et qui correspond forcément au film et qu'on n'avait pas dans la version Guardian des Galaxies Vol. 2. C'est cet effet de bulle qui est juste extraordinaire dans la réalisation. C'est super bien fait. On a vraiment l'impression que c'est des bulles. Et puis, il y a une espèce de texture violacée à l'intérieur qui donne un effet. Cette partie bulle vient se clipser sur le blaster. Vous savez, dans Infinity War, lorsque Star-Lord veut tuer justement Gamora suite à sa demande. Eh bien, Thanos, avec sa pierre de la réalité, transforme le gun, enfin le tir du gun en petite bulle. Et c'est des petites bulles de savon qui sortent de son gun. Et il ne peut donc malheureusement pas, bon, à notre plaisir à nous, tuer Gamora, des petites bulles qui sortent. Donc, ça, bien géré, c'est encore des items les plus jolis. Bon, maintenant, de vous à moi, est-ce qu'on va exposer Star-Lord avec ce gun qui crase les bulles ? Je ne suis pas certain. Mais bon, c'est, mérite d'être là. Il fallait bien justifier une nouvelle figurine et mettre des nouveaux accessoires. Sinon, on aurait gueulé en disant qu'ils nous ont ressorti la même chose. La même chose, mais c'est justement ce qu'on va voir. Est-ce que c'est la même chose ou pas ? On va en discuter tout de suite après. Qu'est-ce qu'on a d'autre en dessous ? Hop ! Toutes les mains qui s'envolent, décidément. Hop ! On a après l'effet, justement, magnétique et électrique qui va tenir la main de Thanos. Donc, ça, c'est fourni aussi. C'est dans un plastique transparent, bon, un peu cheap. Ce n'est pas extraordinaire au niveau de la texture. Mais bon, ça fera l'effet si vous voulez le mettre en pose ou en diorama avec Thanos. Et puis, je vois que sur le bas, il y a la partie triangulaire qui est faite et prévue pour venir y glisser, justement, le petit élément. Voilà. On peut mettre ça et puis mettre ça par-dessus. Ça fait vraiment l'effet voulu. Il y a donc la partie qui est ici, que l'on va mettre à la base du socle et qui va permettre de tenir ce petit backdrop effet Dr. Strange. Donc, ça vient se clipser, à mon avis, là-dedans. Oui, c'est ça. Hop là. Voilà. C'est ça. Voilà. Ça vient se mettre dedans et puis ça permettra d'être incrusté dans le socle avec la petite partie tige qui est juste ici. Donc, l'effet est plutôt cool. L'effet de portail fait plutôt son effet. Qu'avons-nous d'autres encore à l'intérieur ? Est-ce qu'il y a d'autres choses ? Là, non. La figurine, je la mets de côté pour le moment. On a un casque holographique. Donc, quand il appuie, qu'il vient s'ouvrir. Donc, casque holo qu'on le mettra autour du visage, décasqué. Donc, ça, on l'avait déjà dans les Gardiens de la Galaxie Vol. 2. C'est un item qui est recyclé également. Et puis, le visage qui m'a l'air d'être pareil des Gardiens de la Galaxie Vol. 2. Peut-être la couleur de cheveux un petit peu différente. Ouais. Couleur de cheveux, un peu légèrement différente. Il est plus brun que les Gardiens de la Galaxie. Par contre, le casque, c'est le casque qu'on connaît depuis le départ. Avec le light-up intégré, on déclipse ici derrière. On peut activer le bouton et on reclipse. Donc, toujours dissimulé. Un petit peu dommage de ne pas avoir un truc tactile. Mais on a l'habitude avec Hot Toys. Donc, le casque, rien ne change non plus. Le socle va changer cette fois-ci. On n'a plus un socle Gardiens des Galaxies Vol. 2. On a un socle Star-Lord Infinity War. Donc, il reprend le design des autres personnages. Star-Lord devant. Et par contre, on n'a pas une tige pour venir le tenir à la taille. Un petit peu dommage de ne pas avoir eu les deux offerts par Hot Toys. Ici, on a une tige flexible pour le mettre en vol, en train de tirer ou ce genre de choses-là. Donc, tige dynamique qui est fournie. Et j'aurais quand même bien aimé que Hot Toys nous mette une tige classique si on ne veut pas exposer la figurine avec ce truc que je trouve moi dégueulasse. Mais bon, Hot Toys l'a fourni comme ça. On devra s'y faire. La magnifique pince. Toujours pince, faites attention. Surtout si vous prenez le cuir ou autre. Eh bien, de ne pas la marquer. Donc, malgré les petites mousses, souvent on sait qu'elle sert super fort et qu'elle abîme les vêtements. Donc, faites super gaffe avec cette petite pince. La boîte, eh bien, on a fait le tour de ce qu'il y avait à l'intérieur. Je vais poser ça là. On passe sur la figurine. J'enlève les petits plastiques. On se retrouve tout de suite. Voilà. On est parti sur la figurine, les potos. Visage. On va partir directement dessus. C'est ce qui nous intéresse. Alors, c'est approximativement le même que celui des Gardiens des Galaxies. La grosse différence, c'est qu'il a le regard qui est droit. Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2, il avait le regard de côté. Et moi, ça me dérange. Parce qu'au niveau des poses, ça limite énormément. Donc, là, regard droit au niveau du sculpt. Le sculpt est quand même légèrement différent également dans le paint des cheveux. Paint beaucoup plus foncé sur celui-là. Qui n'est pas désagréable non plus et qui donne un effet plutôt joli. Et j'ai quand même l'impression, ouais, franchement de vous à moi, pour avoir vu la Gardiens des Galaxies en long, en large et en travers, cette version est encore un likeness au niveau du paint un petit peu plus précis que la version Gardiens des Galaxies Vol. 2. Donc, pour moi, gros, gros, gros point positif sur cette version. C'est ce visage qui est encore un petit peu plus fini au niveau du paint, plus précis. Et au niveau des yeux, forcément, qui sont droits, qui changent vraiment tout à la figurine. Il y a un petit plastique à enlever qui se trouve juste là à la nuque. Donc, ça, je l'enlève. Donc, possibilité d'exposer le Star-Lord avec, eh bien, le visage décasqué qui est magnifique. Ou alors, vous mettez le casque habituel qui est juste ici avec les yeux rouges. Le costume, alors, on est parti, on regarde. Veste, m'a l'air d'être similaire. Quelques petites choses différentes. Le petit écusson, là, est un petit peu différent. Je vois sur le côté. Le t-shirt en dessous est totalement différent. On n'a plus le t-shirt baby ou je ne sais plus ce qu'il était écrit sur l'autre. Là, on a un t-shirt gris avec deux parties triangulaires et rondes. Donc, le t-shirt en dessous, totalement différent. Forcément, il se change, ce petit Star-Lord, il n'a pas le même t-shirt que le Gardien des Galaxies Vol. 2. La veste est dans des matériaux différents également. Bordeaux un petit peu différent aussi. La partie ici, cuir sur le dessus, m'a l'air différente également. Pantalon est totalement différent, par contre. Beaucoup plus large, un peu plus baggy que la version Gardien des Galaxies Vol. 2 où il était beaucoup trop serré et limitait les articulations. Ici, on a un pantalon qui, même dans le design, est différent. Les parties des bottes, elles, sont similaires. Juste ce qui change, c'est que les boosters ici, propulseurs, ont été rajoutés. Ça, on ne les avait pas dans les Gardiens des Galaxies Vol. 2. Donc, ajoute des deux propulseurs de chaque côté de la figurine. Alors, ce qui est bizarre, c'est que... Ah non, j'allais dire, il y en a un qui est derrière, un qui est devant. Non, les deux sont sur le côté. Et au niveau des chaussures, on a les chaussures un petit peu similaires à celles du Gardien de la Galaxie Vol. 2. Donc, très très belle figurine. Honnêtement, je suis plutôt satisfait. Ça fait une mise à jour, comme je vous ai dit, à la version Gardien des Galaxies Vol. 2. Elle est plus complète de la Gardien des Galaxies Vol. 2 La veste, le visage, surtout avec les yeux droits. Non, je suis plutôt content. Ben, écoutez, je vais vous faire deux, trois petites pauses. On est parti. Voilà, les amis. Première petite pause. Pause simple. Les bras le long du corps. Juste pour vous montrer la figurine en bonne qualité et non pas manipulée dans les mains. Donc là, on a la figurine classique. En pause normale, muséum. Trois quarts profil pour la tête. Les bras le long du corps. Donc, vraiment quelque chose qui vous montrera la beauté du costume. Et de la figurine. Voilà. Donc là, j'ai mis juste la tige derrière. On a les guns qui sont mis dans les holsters. Rien de bien particulier au niveau de la pose. Mais ça nous montre déjà que le réalisme est plutôt bien réalisé. Allez, on se fait une petite pause avec les guns, etc. S'il faut voir un petit peu ce que l'on peut faire avec. Voilà, deuxième petite pause avec les guns. Et cette fois-ci, donc l'effet bulle que l'on peut constater juste là. L'effet du gun, pierre de réalité de Thanos qui transforme le tir en bubble. Voilà, l'effet que cela donne, c'est plutôt bien géré. C'est plutôt bien géré. Articulation, on peut lever le bras de cette manière-là au maximum. Donc, droit comme ça, pas plus haut parce que la veste va limiter énormément. Au niveau pliure, on peut remarquer qu'on peut plier pratiquement sur lui-même le bras. Là, ça ne pose pas de problème au niveau de l'articulation du coude sur cette figurine. Allez, on se fait une autre petite pause. Petite pause, se touchant la tempe justement pour activer les photographiques. du casque. Donc là, on se met la petite main à le compte. Vous voyez, les articulations fonctionnent plutôt pas mal. Donc là, on peut se faire cette petite pause-là où il est en train, tac, d'appuyer pour activer l'effet holo de son superbe casque. Allez, pause supplémentaire avec cette fois-ci, eh bien, le portail. On va essayer de mettre le portail comme s'il était en saut en train de tirer et de se projeter dans ce portail de Dr. Strange. Effet avec le portail juste à l'arrière, donc en plein saut arrière en train de tirer. Donc, on voit que l'effet est plutôt bien retranscrit. Ça donne plutôt pas mal. On a vraiment l'impression qu'il y a une ouverture derrière lui et qu'il est en train de se projeter en arrière en bondissant. Donc, c'est plutôt pas mal fait. Je trouve que cet effet, voilà, fait l'effet escompté. La tige est dissimulée dans le dos avec la figurine, donc on ne la voit pas. Donc, je trouve que de face comme ça, c'est plutôt pas mal réalisé de la part d'autres toys. On a l'effet que l'on veut de portail. Dernière petite pause avec les effets justement au pied de Dr. Strange. C'est parti. Voilà les amis, dernière petite pause avec les effets donc magiques justement de plateforme, de Dr. Strange qui lui permet donc de bondir de plateforme en plateforme. L'effet est plutôt cool. Ça se met facilement. Il suffit de le glisser simplement dans le pied et on a cet effet donc comme s'il évitait sur des marches que Dr. Strange lui crée dans le film. Plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal fait. On a vraiment l'impression que c'est en lévitation. C'est plutôt joli. Voilà les amis, on peut passer, je pense, à la conclusion. Voilà les amis, conclusion sur la figurine Star Lord version MMS 539 Infinity War. Belle réalisation, c'est pas quelque chose d'exceptionnel puisque c'est du déjà vu. Elle est un petit peu améliorée par rapport au Gardien de la Galaxy Volume 2. Par contre, elle est dépourvue d'accessoires. La figurine si elle vous intéresse, je vous rappelle que j'ai un nouveau partenaire et le lien justement de cette figurine se trouvera dans la description de la vidéo. Vous pouvez passer par lui, c'est donc Day One Collectible, nouveau partenariat à Hong Kong. La figurine est disponible immédiatement et en voie hyper rapide. Vous pouvez l'avoir tout de suite. Elle a un tarif super intéressant, donc profitez-en. Pour ceux qui préfèrent un ancien, ils préfèrent prendre sur eBay comme d'habitude, comme ils ont toujours fait dans le passé avec les liens que je mets dans la description. Je vous mets les liens eBay également. Vous êtes libre de choisir où vous voulez acheter. En tout cas pour moi, je peux vous la recommander si vous n'avez pas de version du tout parce que la version Gardien des Galaxy Volume 2 a explosé en prix. Donc il est difficile de l'avoir à un tarif intéressant parce que justement, vu celle-ci qui est dépourvue d'accessoires, l'autre a monté en cote. Donc à vous de voir. Si vous n'en avez pas et que vous voulez vous faire plaisir à moindre coût, la version Infinity War vous fait un très bon Star Lord avec un beau costume et quelques accessoires plutôt cool. Si vous voulez par contre une version ultra complète et que vous avez les moyens, vous pouvez prendre la version Gardien des Galaxy Volume 2. Pour ceux qui auraient la version Gardien des Galaxy Volume 2, je ne vois pas l'intérêt d'acheter celle-là en plus. Ça fait plus doublon. Peut-être par contre sur eBay, peut-être prendre juste le HS avec les yeux droits de celle-ci pour mettre à jour votre version Gardien des Galaxy Volume 2. J'attends vos commentaires. Dites-moi ce que vous en avez pensé de cette figurine. Est-ce que vous voulez l'acheter ou pas ? Où est-ce que vous allez l'acheter ? Est-ce que vous voulez essayer justement D1 Collectible dans la description au niveau du revendeur et voir comment ça se passe ? Vous me direz tout ça dans l'espace dédié à cet effet. Encore merci à tous de m'avoir suivi. Likez la vidéo si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la petite clochette. Et également, si vous voulez rejoindre les membres de soutien, il y a le bouton rejoindre pour participer à la communauté et m'aider à avancer dans cette magnifique chaîne YouTube que vous créez vous aussi journalièrement avec moi. Merci encore à tous les amis. Je vous souhaite une bonne semaine ou un bon week-end. Tout dépendra quand est-ce que vous verrez cette vidéo. Et on se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les amis. Sous-titrage ST' 501